Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du scorpion, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne résonne pas à l'intérieur de vous, ne résonne pas vrai, vous pouvez tout simplement le laisser circuler, possiblement que c'est parce que ce n'est pas votre message. Allons-y. Qui est ici? Scorpion. Qui veut me créer de l'espace et me laisser visiter son univers de scorpion? Trois cartes ici qui se sont retournées. Allons-y, explorons. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais avoir besoin de votre aide. Rappelez-vous, vous pouvez vous exprimer en toute liberté dans l'espace des commentaires. Ici, on me présente une personne recroquevillée, repliée, replie sur soi. Que vit-elle, cette personne? Est-ce qu'elle se sent coupable? Honteuse? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Elle s'isole ici. Est-ce qu'elle se juge? Bon, ici, on nous présente une histoire d'argent. Donner, recevoir, on verra bien. Et ici, le temps. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allons-y avec un premier mot pour celle-ci. Allons-y. Découvrons ensemble. Un mot pour cette carte. Scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Scorpion. Faux. Bon. Bien, on n'a pas été vrai. Avec une personne. Est-ce qu'on se sent coupable? Continuons. Histoire d'argent ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Fasciné par l'argent. Chercheur d'or. Fasciné par l'argent. OK. Allons-y, continuons. Le temps. Scorpion. Scorpion. Là, j'ai eu à l'esprit manqué de temps, qui m'a traversé l'esprit. Je manque de temps. Bon. Intimider. Intimider. Bon. Que veut-on nous dire? Ici, probablement qu'il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Ici, j'ai l'impression que le temps va vite. Intimider. On va l'explorer. Ici, bien, on le sait. D'après moi, on n'a pas été honnête. Il y a une histoire d'argent qui semble être en priorité. Donc, est-ce qu'on a menti? Il y a une histoire d'argent en arrière-scène. Et ici, j'ai l'impression que ce qui m'a traversé vite l'esprit, je pense que je vais garder ce qui m'a traversé l'esprit. C'est l'impression de manquer de temps. J'ai le mot intimidé. Peur de manquer de temps. Continuons. Allons-y avec une carte ici. Scorpion. Cette carte qui s'est retournée. Bon, on a peut-être des comptes à rendre. Quelque chose à clarifier. À modifier. Bon, c'est la personne de loi. Donc, probablement qu'il y aurait eu malhonnêteté. Ici, fascination, on me dit quoi? Scorpion. Le voleur. Donc, ici, oui, il y a eu malhonnêteté. Les cartes vont bien, hein? Ensemble. C'est fou, des fois. Continuons. Avec intimidé. Donc, oui, l'argent en priorité. Et on nous présente le voleur. Ici, malhonnêteté. Quelque chose à clarifier. Probablement aussi. Peut-être qu'on doit faire face à la justice. On a quelque chose à clarifier ici. À modifier. On n'a pas été honnête. Ici, on se sent coupable. Donc, on nous présente la carte du voleur. Le vol. Malhonnêteté. Ici, j'ai l'impression de manquer de temps. Continuons. Scorpion. Vouloir quitter, s'en aller. Emprunter une nouvelle route, une nouvelle direction. Partir, s'éloigner de. Parce qu'on a peur. On dirait qu'on me parle de fuite. Vouloir fuir. S'enfuir. Changer de ville. Changer de pays. Spécial. S'éloigner de. S'éloigner de. Continuons. S'éloigner de. Scorpion. La carte de la lumière. La mise en lumière. Le dévoilement. De la vérité. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la lumière? On voit clair. La carte de l'ombre est en dessous. Lumière sur ce qui était caché, sur ce qui était dans l'ombre. Sur ce qui a été créé dans l'ombre. Bien là, on nous parle d'une mise en lumière. Une mise à jour. Et c'est la carte qui me dit quoi? C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Je ne peux pas tout le temps fuir. Ici, j'ai vraiment l'impression de vouloir m'enfuir. Il y a eu malhonnêteté. On le voit ici. On dirait que je veux prendre la fuite. Scorpion. Continuons. On me présente une femme ici. Qui est cette femme pour vous? Une femme qui aime avoir du plaisir, qui a le cœur jeune. On dirait qu'on me parle d'une rencontre ici avec une femme. Une femme qui nous reflète quelque chose. Il y a un jeu de miroir. Un jeu de miroir. Un jeu de miroir. Et en dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle du changement. Un jeu de miroir. Un reflet. Un reflet qui stimule le changement. Je me transforme. C'est comme si je me voyais dans un miroir. Je suis face à moi-même. À ce que je voulais cacher. À ce que j'aurais préféré garder dans l'ombre. On dirait qu'il y a un face à face avec moi-même. Une mise en lumière. Je me vois. J'entends « je me vois en elle ». Ça entraîne un changement. Le cercueil représente la fin. Attendez une minute. Je vais mettre fin à quoi ? Ici, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est le cercueil. Ici, la bonne dame. Énergie de la femme, de la mère. Le prendre soin. On dirait qu'il y a une séparation. Avec l'énergie de la mère. On dirait ici qu'on me parle d'une rencontre. Qui me révèle à moi-même. Ça entraîne un changement. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une séparation avec une mère. Un changement. En lien avec la mère. Allons-y, continuons. Une mère. Attendez. Là, je vais piger une autre carte ici. Voyons. Quel jeu. Quel jeu prendre. Je pense que je vais y aller avec une rose. On dirait qu'on a fait une rencontre qui nous transforme. Pas le choix. Cette personne me reflète. Me renvoie à le miroir. Me renvoie. Me renvoie. Le reflet de moi-même. Et on dirait que ça se fait naturellement. Le changement se fait naturellement. Par le reflet que me renvoie cette personne. Elle me fait travailler, cette personne. Mise en lumière de l'ombre. Est-ce que j'aurais préféré garder caché? Ici, se retirer. C'est le temps de quoi? De s'éloigner d'un monde. Se retirer. Bien ici, quand je regarde la carte. Et je regarde celle qui était en dessous tantôt. Quand j'ai parlé de la faim. Et l'énergie de la femme ici. Ici, j'ai l'impression que je m'éloigne. Je m'effaie à une relation avec une mère. Il y a un changement ici. Et ici, quand je regarde cette carte. J'ai l'impression que je pars avec ma douce. C'est comme si je quittais la mère. Pour partir avec l'amoureuse. Je quitte celle qui représente. Ou qui me rappelle la mère. Pour partir avec l'amoureuse. Ici, authenticité. Une femme authentique. Une carte de confiance. La carte de la lumière. Je lui fais confiance. J'ai vraiment l'impression quand je regarde ces cartes. Que je pars avec l'amoureuse. Et je quitte. Une mère. Ou une personne qui me rappelle la mère. Une certaine mère. Continuons. Scorpion. Pour ce jeu. Quelle est la carte de l'oracle de l'âme intuitive? Pour ce jeu. L'arbre. Connaissance. Sagesse. Et force. Je vous lis le message. Probablement qu'il y a un mot clé. Dans la carte. À l'image de l'arbre le plus solide. Dans la forêt. Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation. Que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations. Vous récolterez la connaissance et la sagesse. Que votre corps, votre esprit et votre âme. Ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel. Dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis. Sachez que nous avons la capacité d'être forts. Et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre. Et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds. Afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Mais le tour DuVEN. Je suis parce que je parts de mon scogge. En ту ombre. J'aime bien terror. … J'aime bien. Sous-titrage ST' 501